Bonjour à tous, après Nice et Marseille, aujourd'hui je vous emmène pendant 24 heures avec moi découvrir Montpellier. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Bon, vous commencez à le savoir, je ne suis pas du tout de Montpellier, j'habite à Lyon, et quand on passe 24 heures dans une ville, on a forcément besoin d'un guide, et aujourd'hui, j'accueille Adrien, alias Black Cart, qui est... Tu es originaire de Montpellier, c'est ça ? C'est ça. Tu as une histoire, comment t'es venu arriver sur Instagram, pourquoi, qu'est-ce que tu fais ? Raconte-nous un petit peu. Alors, c'est parti d'un Paris un peu foufou, je suivais déjà quelques blogueurs, des travellers, tout ça, et puis je me suis dit, pourquoi pas moi ? Ok. Donc, j'ai commencé à partager mes photos, ma passion, bon, de base, j'aimais aussi faire des photos, et de fil en aiguille, c'est monté. Génial, super. Du coup, on va commencer la visite, ici, on est où ? Place de la Comédie, c'est ça ? C'est ça, Pointe Central de Montpellier, à deux pas de la gare Saint-Roch, sur le parvis de l'Opéra, avec sa fontaine de Trois-Grasses, et la place emblématique un peu. En plus de ça, on va avoir l'esplanade à côté, le centre commercial du Polygone. Parfait, de toute façon, je vous emmène avec moi, c'est parti, on visite Montpellier. Adrien, on était en train de nous expliquer dans quel quartier on était, donc tu peux nous refaire le speech comme tu viens de me faire ? Alors là, on est dans le quartier d'Antigone, donc on vient juste de sortir du Polygone, et on se dirige droit vers les rives du Vlaize. Là, on va être dans un quartier beaucoup plus design et épuré, avec une grande ligne droite, on retrouve plusieurs places, différentes fontaines, et la joie de vivre. Allez, c'est parfait, ça donne envie. Bon, on vient de descendre d'Antigone pour arriver sur les berges du Vlaize, donc le fleuve qui traverse Montpellier, et qui se jette dans la mer, qui est à peine à 20 minutes de route d'ici. Putain, j'ai tellement envie de me baigner, ne me parle pas de ça. Cet endroit, c'est aussi connu pour quelque chose, non ? Ben ouais, pour le Fizz, événement sportif, mais je crois que tu connais ça, non ? Effectivement, effectivement, j'étais là il n'y a pas très très longtemps, mais c'est quand même vachement plus calme, quand il n'y a pas d'événement. Par contre, là, on marche, on marche depuis ce matin, j'ai un petit creux, tu n'as pas un petit resto où tu peux nous emmener ? On va se faire un petit installé dans le centre, si tu veux. Allez, carrément, c'est parti. Je vais rencontrer sa mère. J'ai juste été handed un urgent et horrifiant news story. Et je veux tous vous arrêter ce que vous faites et écouter. Eh ben, vous savez quoi ? C'était une super bonne adresse. Franchement, on s'est pété le bide. En même temps, c'est un peu le but de la vidéo, de montrer les bonnes adresses de chaque ville. D'ailleurs, je reconnais cette rue. On a mangé hier avec Gwen, dans un resto, je crois que ça s'appelle la Casa de Giorgio. C'est ça. Et apparemment, tu dois partir, c'est ça ? Malheureusement, j'ai un impératif personnel, donc je vais vous abandonner un peu. On est dimanche, famille, j'imagine ? Famille. Avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on peut faire cet après-midi afin de découvrir Montpellier ? Alors pour moi, le plus simple pour vraiment découvrir Montpellier, ça va être un petit coup, un petit tour de vélo électrique ou quelque chose comme ça. Suite de la journée, on a laissé Adrien et on se retrouve à faire du vélo électrique dans Montpellier. Gwenn adore ! Après cette belle balade à vélo autour de Montpellier, qu'est-ce que tu me proposes pour changer un peu de l'italien le soir, un petit resto sympa ? Pour un petit creux, je peux te conseiller le restaurant La Véronée, qui est en plein cœur de Montpellier et qui va présenter une restauration typiquement française. Et je pose à chaque fois cette même question aux personnes que je rencontre, le petit « one more thing ». Petit lieu caché dans Montpellier ? Exactement. Ça serait la cour de l'hôtel Sabatier d'Espéran, qui est collée au musée Favre, qui est un petit lieu secret parce que les portes sont quasiment toutes enfermées, donc personne ne le connaît. Bon Adrien, je crois qu'on a tout. Merci beaucoup d'avoir été notre guide pendant cette journée à Montpellier. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner parce qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent sur d'autres villes en France. D'ailleurs, si jamais tu as une idée de la prochaine ville, mets-le en commentaire. On se dit à très bientôt, prenez soin de vous. Bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501